Bien, merci. On a souhaité faire cette petite conférence de presse avec ma collègue Cécile Intermayer et les collègues des groupes communistes qui vont sans doute arriver en compte de route parce que c'est pas évident en fin de semaine de pouvoir se caler des agendas et d'être réactifs. Suite à ce qu'on a appris mercredi lors des questions au gouvernement, la dernière question au gouvernement, de notre collègue Jean Carlier de la République En Marche à la ministre Nicole Belloubet, c'est-à-dire qu'on a appris qu'il y aurait une ordonnance qui serait proposée par le gouvernement sur le texte sur le projet de loi sur la justice en cours d'examen, en séance publique, pour réformer précisément l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs. L'amendement du gouvernement formellement, on l'a eu, si je ne dis pas de bêtises, hier vers 18h, 19h, quelque chose comme ça. Hier, c'est-à-dire jeudi, alors que le texte a commencé à être examiné, a commencé à être examiné dès le lundi, dès ce lundi, 16h, et qu'on est déjà, même si on est dans la première lecture, on est déjà dans la deuxième étape de la première navette, puisque le texte est déjà passé par la commission des lois du Sénat, en séance plénière au Sénat, et dans la commission des lois à l'Assemblée nationale. Et on vient apprendre là comme ça qu'on va réformer la justice des mineurs, et en plus par un procédé qui est celui des ordonnances. A la limite, si ça avait été pour faire un toilettage, qui pourrait être déclamé par les professionnels, de codifier la justice des mineurs, on aurait pu se dire que la méthode n'était pas terrible, mais que l'enjeu n'était pas déterminant, etc. Mais quand on voit le contenu de l'amendement que propose le gouvernement, c'est d'une amplitude extraordinaire. On prévoit d'accélérer la procédure, de mieux prononcer les peines de milieu ouvert, on prévoit de simplifier, et puis des terminaisons qui sont finalement tellement génériques que tout peut être modifié. Tout peut être modifié par le biais de cette ordonnance. Et ça nous laisse, en tout cas, là c'est le point de vue du goût de la France Insoumise sur le fond, on a des craintes sur le fond, parce que je vois bien que la seule manière dont a été traitée la justice des mineurs dans ce projet de loi sur la justice, avant même qu'on voit l'ordonnance, c'est par le biais de la construction, l'annonce de la construction de 20 centres éducatifs fermés. Comme si le seul problème pour la justice des mineurs, c'était une histoire de maillage territorial des centres éducatifs fermés. On sait que c'est bien plus profond que ça. Et que par ailleurs, la délinquance des mineurs est en baisse. On a moins de délinquance et on va construire davantage de structures qui sont les plus sécuritaires pour les mineurs, qui sont de l'enfermement. Certains diront, notamment chez les syndicats de la protection judiciaire de la jeunesse, que sont les anti-chambres de la prison, puisqu'elles conduisent dans bien des cas à finir en établissement pénitentiaire pour mineurs, donc à de l'incarcération en tant que telle. Donc tous ces éléments-là nous ont fait bondir. Hier, nous avons interpellé le gouvernement à plusieurs groupes, c'est-à-dire que la quasi-totalité des groupes parlementaires, avec les Républicains, avec les Communistes, la France Insoumise, ma collègue, c'est signé un meilleur pour le Parti Socialiste, même l'UDI, avec Jean-Christophe Lagarde, à protester. C'est dire que le procédé interpelle et que le fonds interpelle, parce que si vous vous retrouvez à avoir un axe comme ça des Républicains jusqu'à la France Insoumise, alors même que sur le sujet précis de la justice des mineurs, nous sommes quand même plutôt opposés. C'est mon collègue qui arrive, c'est parfait, très bien, magnifique. Si on arrive à être tous d'accord sur ça, alors que nous avons des propositions qui peuvent être complètement opposées sur la justice des mineurs, c'est bien le problème. On nous dit même que cette ordonnance prévoit de soumettre au Parlement dans les deux mois. On n'a même pas la capacité de se retourner pour nous-mêmes faire un travail de fond sur la justice des mineurs. Enfin, on voit bien que là, il y a un problème. Et je vais le dire, parce qu'il faut bien le dire à un moment donné, les discussions qu'on peut avoir dans les couloirs avec certains collègues de la majorité, c'est qu'eux-mêmes n'étaient pas au courant. Je pense que j'ai assez de doigts sur les mains pour compter le nombre de députés à l'Assemblée nationale qui étaient au courant, qui allaient avoir une ordonnance de cette ampleur-là et sur cette thématique-là. Et ça n'échoque pas. Et ça n'échoque pas. Et je terminerai par dire que suite à notre contestation d'hier soir, où nous avons demandé que le débat ne soit pas, parce que c'est prévu initialement l'article 52 qui est en fin de texte, que pour l'instant, l'état de déliquescence de cette Assemblée fait que l'on en finit par avoir des travaux jusqu'à 4-5h du matin sur des textes majeurs et qu'il n'était pas admissible d'avoir ce débat à une heure pareille. Donc je crois que c'est la première fois, depuis le début de la mandature, qu'on avance l'examen d'un article pour qu'il puisse se faire en plein jour en quelque sorte. Et donc il sera examiné là tout de suite à 15h à la reprise de la séance. Et je laisse la parole à mes collègues du Parti socialiste et de la publique. Très bien, je pense que je suis ravie de partager avec vous cette conférence de presse parce que c'est vrai que le combat contre les ordonnances d'une manière générale est un combat des parlementaires. Et à un moment où la nécessité quand même se fait voir qu'il faut respecter les institutions au maximum, respectons déjà les parlementaires, les députés, c'est-à-dire la parole du peuple, lorsque l'on traite de projets aussi sensibles que sont les questions de justice, qui sont certes des questions techniques, mais qui sont aussi des questions extrêmement importantes puisqu'elles impactent la vie quotidienne. Donc il faut lutter contre le principe des ordonnances. Nous n'y avons pas toujours réussi par le passé. Ce n'est pas une raison de ne pas continuer ce combat. Et sur la question de la justice des mineurs, je pense qu'il n'y a pas la place pour une ordonnance. En réalité, ces questions sont complexes. Ou alors, si c'est une ordonnance, c'est une ordonnance de codification à droit constant du dispositif actuel. Parce que nous l'avons fait, notamment je le disais hier pour le droit des contrats, après avoir longtemps discuté au sein du groupe et ce n'a pas été par surprise que nous avons vu arriver l'ordonnance sur les contrats, mais parce que la technicité de ce dispositif qui intéresse pourtant la vie quotidienne des gens qui passent des contrats tous les jours, nous avons considéré qu'il fallait effectivement par ordonnance légiférer le droit constant. Là, nous n'avons pas du tout cette assurance et c'est ce qui m'inquiète au plus haut point. Sur la méthode, ça arrive au bout du bout. À un jour de la clôture des débats sur le texte, on apprend cet amendement. Donc voilà, nous sommes tous les trois à la commission des lois. Je pense qu'on a quand même le souci de partager les informations et les travaux des missions que d'ailleurs au bureau nous décidons. Nous avons une mission que nous menons avec Jean Terlier qui n'est pas achevée. Les conclusions n'ont pas été discutées au sein de la commission des lois. Moi je crois qu'il faut absolument respecter les procédures, respecter le temps. Le parlement c'est parlementé et c'est du temps. Donc l'ordonnance est un désassissement de la santé. Il faut le savoir. Il ne faut pas penser que l'ordonnance c'est quelque chose d'anodin. Je pense qu'on donne au gouvernement, c'est-à-dire à l'administration, l'habilitation pour légiférer à notre place. Et on le fait dans un domaine particulièrement important, celui de nos enfants. Voilà les raisons pour lesquelles je suis tout à fait satisfaite de m'associer à cette conférence de presse et au fait qu'on a quand même obtenu, grâce à nous tous, la présentation à Cajard d'un amendement qui aurait été sinon présenté dans la nuit. Allez, pour continuer et faire le trio, le troisième d'un trio considéré par infernal par quelques-uns, en tout cas perturbateurs, je voulais à mon tour apporter quelques mots. Il n'est pas dans la jurisprudence des Républicains et de son président Christian Jacob de s'associer de façon habituelle aux conférences de presse des collègues des autres oppositions. Elles sont évidemment respectables, ces oppositions, mais nos approches politiques peuvent être à ce point différentes que nous estimons qu'il est difficile de communiquer en commun. Là, très clairement, et je le dis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fond, nous avons sans doute des approches différentes, voire très différentes, et on le sait, notre désaccord, il est parfaitement assumé, on ne peut pas faire rentrer nécessairement dans la même boîte les LR, les PS, la France insoumise et d'autres, et c'est ainsi, c'est la démocratie, c'est la richesse du débat politique. Donc on ne va pas faire une course à l'échalote pour dire qu'on est sur la même ligne, ce n'est pas vrai. Mais ce qui nous réunit et de façon sincère et forte, c'est cette même volonté de défendre le Parlement, de défendre les droits de l'opposition et de défendre aussi une certaine façon de faire de la politique. Nous avons appris mercredi après-midi, il y a 48 heures à peine, par une question au gouvernement et une réponse de la garde des Sceaux qu'il y aurait, dans les heures qui suivraient, alors que les débats étaient déjà en cours sur le projet de loi justice, dans les heures qui suivraient, une réforme importante, importante de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. Alors justice et protection, entre parenthèses, il y a quand même bien les deux, il y a aussi la protection de la jeunesse qu'il faut avoir en tête. Alors ce texte, il a déjà été modifié à plusieurs reprises, c'est évident. L'intention de notre côté n'est pas de dire qu'on ne doit pas y toucher, ça c'est un autre débat évidemment. Comment doit-on y toucher et avec quels éléments de fond, c'est un autre débat ? Mais la forme est tout à fait insupportable. À aucun moment, ça a été dit par Hugo et par Cécile, alors que nous sommes des membres, on peut le dire en toute sincérité et modestie, mais assidue de la commission des lois, à aucun moment il n'a été question pour le gouvernement de déposer quoi que ce soit, sous forme d'amendement ou de proposition, je ne sais quoi, dans le cadre des travaux actuels. Rien au Sénat dans les semaines qui ont précédé. Et là, on apprend que subitement ça va tomber. Écoutez, c'est une triple négation des droits du Parlement. D'abord parce que les ordonnances, avec l'article 38 de la Constitution, c'est vraiment un écartement, une mise à l'écart du Parlement de façon générale. Alors moi je suis pas opposé à ce que de temps en temps on puisse utiliser l'article 38. Nous l'avons fait, vous l'avez fait, ça vous arrivera peut-être un jour, mais c'est pas fait pour le moment. Donc au-delà de la boutade, la Constitution de 58 le permet, c'est pas en soi illégitime, et notamment pour un certain nombre de textes qui peuvent être compliqués, pour des codifications à droit constant, il est peut-être mieux qu'effectivement il y ait un texte qui arrive bien ficelé pour éviter que ça parte dans tous les sens, je l'entends. Mais c'est un dessaisissement déjà par principe du Parlement qui ne nous va pas. Deuxième aspect du dessaisissement qui va encore plus loin que d'habitude, c'est qu'aujourd'hui, Hugo l'a peut-être dit puisque j'arrive un peu en retard, le dessaisissement il est encore plus complet dans la mesure où on a des missions aujourd'hui parlementaires qui travaillent sur le sujet. Cécile l'a évoqué, elle en est membre, des missions co-rapporteurs, des missions dont certains rendez-vous se prolongent jusqu'au 6 décembre. Nous sommes le 23 novembre. Donc avant même la fin de la mission, avant même les conclusions, on va déjà tordre le cou à ce qui apparaît franchement comme une approche très autoritaire de la majorité. Et puis un troisième paillasson sur lequel on s'essuie, c'est que, évidemment, non seulement il y a le dessaisissement habituel du Parlement, mais en plus comme ça tombe comme un cheveu sur la soupe, on n'a pas de droit d'amendement. Même dans le débat de cet après-midi, qu'on a obtenu un peu de haute lutte à 15h et non pas cette nuit à 3, 4, 5h du matin, en catimini, et bien même en ayant fait le job, et je peux vous dire qu'on le fera à 15h, nous ne pouvons que sous-amender. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réécrire l'amendement, on ne peut qu'ajouter ou bouger une virgule, on ne peut pas enlever un élément parmi d'autres. Donc, en réalité, on a un droit de parole et on va en user, mais ça montre bien que les droits du Parlement ne sont absolument pas respectés, même si on nous fait l'aumône, il n'y a pas d'autre terme, l'aumône, d'une discussion, d'un débat qui sera sincère, véritable, au moment de la ratification de l'ordonnance. C'est-à-dire après, dans plusieurs mois, voire un an, deux ans, on ne sait pas trop, enfin là, en l'occurrence, il y a six mois, on est deux ou plus six, mais en tout cas, dans un délai qui n'est plus celui du débat actuel. On aura des débats éventuellement, mais sur un texte déjà ficelé, vous voyez bien ce qu'il en est. Donc, c'est ce coup de force que nous voulons collectivement dénoncer, encore une fois, sans chercher à farder nos divergences de fond, qu'il n'y a pas de collusion entre les uns et les autres, ce qui, d'ailleurs, ne serait pas sain pour le débat démocratique, que nous assumons nos divergences et nos différences, mais nous nous retrouvons dans le respect des droits de l'opposition et avec d'autant plus de vigueur et de force que ça ne semble absolument pas choquer la majorité qui nous dit, en gros, à la limite, c'est même pour notre bien. Bon, écoutez, on est assez à même de savoir ce qui est plutôt bien pour notre bien sans qu'on aille le faire pour nous. Il faut toujours se méfier de ceux qui veulent faire le bonheur des autres, surtout quand vous êtes dans l'opposition. Voilà ce coup de gueule collectif qui méritent d'être dit et qui donne quand même une date particulière, un tour particulier à cette rencontre et surtout, et je terminerai là-dessus, surtout à quelques semaines de reprendre la révision constitutionnelle qui, tout le monde l'a bien compris, va se traduire par une reprise en main, sachant que la bride est déjà quand même assez courte, une reprise en main des droits du Parlement avec des procédures accélérées, des droits de l'opposition sans doute un peu limités, notamment en commission. Donc je crois qu'il est bon aussi d'avoir ces éléments d'une peuse en tête pour avoir une photographie plus large et plus complète. Voilà en ce qui me concerne ce que je voulais dire en m'associant au propos précédent. Je peux rajouter quelque chose qui me fait réagir par rapport à notre collègue Philippe. C'est que finalement, dans le projet de loi constitutionnel qui se profile, on voit bien que ce qu'on souhaite, c'est que finalement on puisse travailler le plus possible avec un nombre restreint de députés, si possible en commission. Et là, on voit une illustration en préfiguration de ce qui nous député, ça suffit en quelque sorte à valoir consultation de l'Assemblée nationale. Et c'est sur ce point-là que je pense que nous devons être extrêmement vigilants parce qu'une mission est au service des autres députés et non pas au service de la seule administration. Et il est extrêmement important que dans le cadre d'une mission, la restitution des travaux puisse se faire, certes au sein de nos commissions, mais être proposée dans le débat à l'ensemble des députés dans le cadre d'un projet de loi. Donc je pense que là, on est en train de tordre l'institution parlementaire. Et c'est dans ce sens que je pense que cet épisode est particulièrement grave. Voilà, vous savez tout. On peut presque dire, et je ne veux pas interrompre Hugo, rendez-vous dans une demi-heure dans l'hémicycle. C'est ça, et il y a une violence aussi dans le processus par-delà nous-mêmes. C'est aussi qu'il y a eu des auditions dans le cadre du projet de loi sur la justice, sur la justice des mineurs, sur la construction des centres éducatifs fermés, avec des organisations syndicales de la protection judiciaire de la jeunesse. Et on voit aussi ô combien les professionnels du secteur subissent le même calendrier, les mêmes délais, la même surprise, comme nous toutes et nous tous. Ce qui ne permet pas un débat clair et serein. S'ils avaient voulu que tout le monde se dresse contre eux juste sur la forme, ils n'auraient pas pu faire mieux. C'est tout bonnement inadmissible parce qu'on aurait pu avoir des professionnels qui nous fassent remonter, des amendements pour avoir une discussion sur le sujet, etc. Et on voit que la procédure ne permet pas et qu'ensuite on va être dans la règle de l'entonnoir pour la deuxième lecture et que ce ne sera pas beaucoup mieux. Donc je me demande à quoi on peut bien servir. Et je vois même que dans le journal Le Monde, certains expliqueraient que dans les couloirs du ministère, il semblerait que tout ça était déjà écrit par avance. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Cette cinquième république file un mauvais coton et devient de plus en plus autoritaire. Et donc je renvoie effectivement au débat sur la réforme constitutionnelle. Ça sera l'épisode 2, on vous donnera là. En janvier, merci à vous. Merci. Merci. Bon, un peu une extrémiste. Mais... Mais... Oui. Non, mais c'est d'ici. C'est le projet. C'est le projet.